10 ch... Oh ! Bonjour tout le monde, c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Alors bizarrement, après vous avoir fait un unboxing d'une statue de Jurassic Park 3, le jour après, le jour après, je reçois une nouvelle statue. Je l'avais commandée en janvier 2020, donc j'avais complètement oublié que j'avais commandé cette statue. Il n'y a rien de mieux que ton propre père Noël. Du coup, après le spinosaure de Jurassic Park 3, en plus j'ai mal parlé du T-Rex dans la dernière vidéo. Ben, bizarrement, celui qui a toqué à ma porte, ben c'est le T-Rex. Ce qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est une tyrannosaure de Prime One Studio, ça vient des Etats-Unis. D'habitude, leur statue, elles sont à un prix exorbitant, des 1200, 1300, 1400 euros. Je n'ai pas assez d'argent pour ça, c'est à chaque fois excessif, parce que la licence est officielle, ce que tu veux, ok. Mais 1200, 1300, puis tu dois encore payer les frais de port. Et en plus, les frais de douane, et quoi en fait, la figurine, c'est un truc de ouf, ça coûte beaucoup trop cher. Du coup, là, il y en a une, pas trop chère. J'ai sauté dessus. Du coup, pour se rappeler ce qu'a fait le tyrannosaure dans Jurassic Park, il n'y a rien de mieux que la meilleure scène de tyrannosaure pour moi. Celle de Jurassic Park 2, où les deux T-Rex déchiquent un mec en deux. L'OST sur cette scène est incroyable. Les sons de cloche veulent tout dire. Et étant donné qu'à chaque fois que je parle de Jurassic Park, il y a toujours un petit point négatif. Parce que oui, en tant que fan, je peux quand même pointer les choses négatives. J'avais parlé de Madame Kirby dans Jurassic Park 3. Là, maintenant, je dois quand même parler de Jurassic World 2. Le moment où l'Indoraptor sourit. À ce moment précis, mon cerveau s'est déconnecté du film. À partir du moment où le dinosaure agissait. Parce qu'il faut dire les choses, le réalisateur a voulu faire, dans Jurassic Park 2, un film d'horreur. Donc, à partir du moment où ton dinosaure, plutôt que d'agir comme un monstre dans Alien ou d'autres films du même genre, agit comme un slasher, donc comme Freddy, comme Chucky, en gros, ton monstre ne peut pas sourire. Parce que tu peux avoir un comportement animal ou en mode, je sais très bien ce que tu veux et je ne vais pas te le donner et je vais jouer avec ça, d'accord ? Mais à partir du moment où tu souris, ça ne me va pas. Bon, en dehors de ça, je ne vais pas trop mal parler non plus de cette franchise parce que je la kiffe et après, on va utiliser ça contre moi. J'adore Jurassic Park et c'est pour ça que j'ai le T-Rex aujourd'hui qui va se mettre face au spinosaure. Bon, sans plus tarder, on va passer directement à l'unboxing. Alors, on va découvrir ça ensemble. Donc, encore une fois, j'ai enlevé le papier collant parce que, du coup, pour rendre pratique la vidéo. Mais, comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas vu à quoi ça ressemblait. Donc, c'est possiblement moche et nul à chier, je ne sais pas encore. Donc, je vais le découvrir avec vous. Ok, alors, comment je vais sortir ça de la meilleure manière ? C'est un peu galère. Ça dégage. Et on sort la boîte. Voilà, une très belle boîte. En fait, c'est ça le problème avec les boîtes des statues. C'est que, bien souvent, j'ai envie de les garder. Et donc, du coup, je n'ai pas forcément la place. Donc, je dois me démerder pour trouver la place. Surtout, si un jour, ça doit se revendre, il faut avoir la boîte pour que ça puisse bien se revendre. Je dis toujours ça pour justifier que je collectionne des choses. Mais je ne vais jamais rien revendre. Du coup, déjà, à l'arrière, on peut voir à quoi elle ressemble. Mais bon, on va voir si c'est tout aussi bien à l'intérieur que sur l'image. Donc, voilà. Là, c'est la Jurassic Park de Prime One Studio. Et on va ouvrir ça ensemble. Voilà. Alors, il y a la matière que je déteste le plus au monde. Et ici, j'ai beaucoup de mal avec cette matière. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas péter un câble. C'est pour ça que là, je touche que ce côté-là. Parce que ça me dégoûte rien que de penser de tâche. C'est impossible, je suis obligé de toucher. Voilà. Le bruit, je l'entends, il me saoule. Ok, c'est ici. Alors, je vais demander à mon pote Arkady qui est ici. Scalpel, merci bien. Alors, comme vous pouvez voir, je n'aurais jamais pu être médecin. Au niveau de l'argent, je n'avais pas de quoi payer le générique. Du coup, c'est Arkady qui chante. Ok, on y est presque. On y est presque. La personne est bientôt décédée. Ok, je dépose l'escalpel. On va voir ce que ça donne ici. Voilà. On a la statue ici du tyrannosaure par Prime One Studio. Voilà. Alors, je le trouve moins bien que le spinosaur. Et pourtant, il coûte un tout petit peu plus cher. Il y a un aspect un peu, je dirais, cartoon sur les couleurs choisies, l'effet que ça donne en tout cas. Ce n'est pas très, je n'ai pas l'impression que c'est hyper réaliste. Même si ça reste beau. Après, là, je la vois à l'envers étant donné que je vais vous la montrer. Donc, dès que ça sera à l'endroit, peut-être que j'aurai une vision un peu différente. Un point de vue différent, pardon. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne la T-Rex de Prime One Studio. Voilà. Je vais voir s'il y a un socle. Ah, voilà. OK. En fait, ça se passait ici. Donc, heureusement, parce que c'est le genre de personne qui jette très vite les choses. Donc, s'il n'y avait pas vu sur l'image qu'il y avait un socle, je n'aurais pas pu le capter. Le socle est ici. Le socle est plus beau que la figurine. Que la statue comme ça, vous savez. Alors, comme pour la figurine Jurassic Park 3, c'est un socle normal. Encore une fois, ça a l'air d'une très grosse merde. Mais cette fois-ci, c'est une grosse merde avec Icrix Jurassic Park. Ça change absolument tout. Donc, voilà. Ça va rajouter encore une fois un cachet à ma figurine. Et bien, on va voir tout de suite ce que ça donne. C'était le petit unboxing de cette figurine. Elle est magnifique. Je vais pouvoir la rajouter avec le spinosaure. Comme ça, si la nuit, j'entends que ça commence à bouger, se taper, c'est que voilà, c'est ces deux figurines-là qui sont en train de se battre comme dans Toy Story ou Small Soldiers pour ceux qui connaissent, ceux qui ont une vraie culture cinématographique de film pas ouf. Et donc, voilà. Du coup, on se revoit très vite. Et encore une fois, abonnez-vous. YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Et on se revoit à la prochaine, du coup. Tchuss. Il n'y a rien de mieux que la meilleure scène de Jurassic Park 2 quand les deux T-Rex déchiquent un mec tendu. Diché... Déchiquent... Là où les deux tyrannosaures déchiquent un mec... Parce que j'ai déchiquette, je ne sais pas pourquoi. Déchiquette. Déch... Déchiquette. C'est toi qui fais le montage après ? Ouais, ouais. Ouais, c'est toi qui... Ouais, vas-y. Déchiquette un mec en deux. Mais maintenant, je ne sais plus, ma phrase, elle n'a plus aucun sens. Déchiquette un mec en deux. Ok.